Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques et mouvements de soutien associés à Génération et Peuple Solidaire, Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence nationale d'expression citoyenne, chers militants de GPS, chers sympathisants de GPS, c'est pour moi un agréable plaisir de vous retrouver ce jour dans le cadre de cette session ordinaire de la Conférence nationale d'expression citoyenne de Génération et Peuple Solidaire. Vous l'aurez constaté, il s'agit bien de la première session après la mise en place de notre mouvement le 26 juillet 2019. Depuis cette date, notre jeune structure a, de façon permanente, été réprimée de toutes parts et par tous moyens pour tenter de la faire taire et l'empêcher ainsi de se déployer sur la scène politique nationale et internationale. Cette situation, évidemment, n'a pas facilité son fonctionnement et ne nous a pas permis de nous réunir au moins une fois par an, comme le stupule l'article 20 des statuts de GPS. Toutefois, et fort heureusement, cette difficulté n'a pas entamé votre détermination et votre engagement qui sont demeurés intacts tout au long de trois années écoulées. Trois années au cours desquelles nous avons subi les pires atrocités et où la démocratie et les droits de l'homme ont constamment été piétinés par le régime en place. Mais surtout, trois années de courage et d'abnégation de votre part qui ont permis à Génération et Peuples Solidaires, envers et contre tout, de gagner progressivement les cœurs des Ivoiriens qui ont soif d'une démocratie vraie et qui attendent encore et toujours que des solutions véritables soient apportées à leur souffrance quotidienne dans un pays où la paupérisation s'est installée en maître. Je voudrais ici saluer les uns et les autres pour le travail sur le terrain qui a permis à notre mouvement de se maintenir à flot et de faire face à cette adversité qui lui a été très tôt imposée. Je voudrais donc, avant toute chose, saluer la mémoire de nos illustres disparus et martyrs pour lesquels nous venons de consacrer une minute de silence, exprimer ma sympathie à tous ceux qui ont subi la brimade et l'emprisonnement depuis le début de cette lutte, saluer nos amis qui croupissent encore dans les géoles et l'ensemble des prisonniers politiques ivoiriens, saluer l'ensemble du peuple ivoirien du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre qui n'a eu de cesse de nous témoigner par mille et une attention son attachement fidèle dans l'exil politique que j'ai subi avec plusieurs de mes compagnons depuis bientôt trois ans pleins. Mesdames et Messieurs, cette Conférence nationale d'expression citoyenne est l'occasion pour notre mouvement de réaffirmer son ambition pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Cependant, je m'en voudrais de traiter de politique ivoirienne sans avoir pris au préalable le pôle de notre planète en convulsions multiples, tant sur les plans écologiques, socio-économiques, culturels que politiques. Vous le savez peut-être, le monde actuel traverse une crise exceptionnellement grave. En effet, l'humanité tout entière a commencé à vivre à crédit dans son rapport avec la nature car selon de nombreuses expertises, les ressources naturelles disponibles sont devenues inférieures aux besoins humains potentiels, de telle sorte qu'on peut dire qu'autant face au réchauffement climatique, au dépérissement de la biodiversité, à la hausse de la pollution planétaire que dans la détérioration des conditions de vie de tous les êtres vivants terriens, l'humanité court de sérieux risques de suicides collectifs. Il nous faudra collectivement stopper la machine infernale. C'est notre plus grand devoir envers les générations futures. La question écologique est d'autant plus accrue et aussi importante pour GPS que les plus grandes puissances peuvent encore s'arroger le droit d'imposer leur conception de la différence entre les bons et les mauvais pollueurs de la planète, tout comme la distribution des sanctions liées à chaque forfait écologique. La dévastation de la terre. Chers camarades, avec la fonte de glaciers polaires et de hautes montagnes, la pollution des terres par des engrais nocifs s'accompagne du creusement des inégalités socio-économiques. La menace des disparitions des deux forêts poumons verts de notre planète, l'Amazonie et la forêt d'Afrique équatoriale, est un excellent avertissement sur la pente morbide de notre mode de vie contemporain. Comment s'en étonner ? Sur le plan socio-économique, la crise du modèle productiviste néolibéral a atteint des sommets plus culminants avec l'envol de l'économie spéculative par rapport à l'économie réelle. C'est la mondialisation du surendettement des peuples soumis aux fourches codines d'organisations financières rompues dans l'art de soumettre peuples et gouvernements par le crédit indéfiniment croissant. Au mépris des richesses réelles restreintes qu'elles possèdent, de nombreux États du monde se sont laissés emporter dans la terrible surenchère de la dette intérieure et de la dette extérieure de telle sorte que ce sont les pays les plus faibles qui sont forcés de valoriser par le bradage de leurs matières premières stratégiques, la masse monétaire vide créée par les spéculateurs obsédés du capitalisme extrême. En cascade, le chômage, le dumping social, la concurrence faussée et déloyale entre les multinationales, la pauvreté des travailleurs, le coût de la vie qui sans cesse caracole vers les plus effrayants sauvés nous annonce un monde où les conflits entre les plus riches et les plus pauvres s'aggravent dangereusement. Les récentes émeutes de la faim dans plusieurs pays ayant conduit particulièrement les populations sri-lankaises en colère à chasser leur président de la République incapable de juguler le fléau de la vie chère annoncent des lendemains orageux. Nous, les personnes du monde font des pérités. L'argent ne vaut pas plus que les personnes. Images du créateur, les personnes sont des valeurs absolues. Nous voulons collectivement réapprendre à chérir la chance que nous avons de vivre dans la forme humaine. Une civilisation planétaire dédiée occulte de la voie est vouée par définition à disparaître dans la matière, je vous l'assure. Nous devons réveiller l'amour de l'esprit, de la justice, de la vérité dans nos peuples et nos personnes pour sauver la Terre. Au plan culturel, la mondialisation capitaliste et ses ravages, souvent irréparables, engendrent inévitablement la désolation dans la vie des civilisations. Ménacés et agressés par les colonisations, de nombreuses langues et cultures disparaissent avec leur lègue de sagesse, dévalorisés par le mépris des puissants, des savoirs puissants, tant dans les domaines spirituels techniques que pratiques, disparaissent dans la nuit des temps, faute de transmission assurée des acquis entre les générations anciennes et nouvelles. La crise de la culture, tant dans l'éducation, les arts, sciences, sports, religions ou écoles initiatiques de toutes les civilisations, est tout simplement vouée à l'uniformisation et à la standardisation d'une industrialisation générée, généralisée, qui tourne au marchandage des choses précieuses de l'esprit. Hélas ! Le respect pour le génie créateur en tout domaine devient une denrée rare. La pensée en mode copier-coller l'emporte de plus en plus sur la pensée réfléchie, instruite, critique et autocritique qui préside pourtant de tout temps aux grandes évolutions culturelles. L'argent roi a instauré le règne de la quantité et c'est la doctrine des 4 V ventre, villa, virement, voiture qui semble être désormais le sommement de la sagesse. Aveuglée par la volonté de puissance, l'humanité court, je vous l'ai dit et je le redis, vers de graves dangers. Comment s'étonner dès lors que la rivalité des puissances soit le nœud de la politique internationale comme nous le montre la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis le 24 février 2022 et la crise chino-américaine avec la crispation autour de l'île chinoise de Taïwan ? Tout cela vient nous rappeler la nécessité de respecter le principe de souveraineté de chaque État et de considérer le dialogue multilatéral, la négociation, le consensus et le compromis comme des maîtres mots des relations internationales ? Dès lors que la politique est considérée comme l'art d'acquérir, de conserver et d'accroître sa puissance, la question du droit international semble désormais se réduire à celle du droit prétendu du plus fort. Mais que peut-il y avoir de plus fort que la paix juste, celle qui découle de l'acceptation sans ruse ni en tourloupe de la nécessité de vivre ensemble au sein d'institutions nationales et internationales justes et bonnes ? Le monde entier est en effet sommé de choisir en deux conceptions du politique et l'Afrique doit bâtir son chemin face à ce duel des visions irréconciliables du monde. D'une part, la vision unipolaire issue des cinq siècles et de domination planétaire de l'Occident, notamment du XVIe au XXIe siècle. Selon cette conception, la communauté internationale doit être soumise aux normes de l'Occident. Moiné, démocratie, religion, droit de l'homme, normes industrielles, normes sociétales, normes juridiques, interventions et ingérences militaires, économiques et politiques, etc. sont supposées découler de l'extension du modèle occidental dirigé par les États-Unis et leurs alliés d'Europe occidentale, notamment. Contre la vision unipolaire du monde, s'est dressée la conception multipolaire du monde issue des années de résistance anticoloniale, des luttes d'autodétermination des peuples du Sud, des luttes des non-alignés pendant la guerre froide, vous vous en souviendrez, mais aussi des volontés de rupture exprimées contre l'unipolarité de la pensée hégémonique. Selon la conception multipolaire, le monde doit avoir plusieurs centres interconnectés et mutuellement respectueux, interagissant par voie de dialogue, de compromis, de consensus, de négociations, d'inclusivité et d'arbitrage impartial. Au fond, l'Afrique n'est-elle pas sommée de choisie entre le modèle unipolaire qui a généré la traite des Noirs, la colonisation et la néocolonisation, d'une part, et d'autre part, le modèle multipolaire non-intrusif pratiquant vraiment le gagnant-gagnant où se glisse une chance pour la souveraineté des peuples africains dans un monde partagé, commun et décomplexé. Ma conviction est que, pour vivre dans ce monde, les Africains et les Africaines devront se faire respecter et pour cela, se respecter d'abord eux-mêmes, afin que, face au monde, de leur soirée renouveau, l'image honteuse, pliiteuse, dégradée de la haine de soi-même. En effet, le continent africain est aujourd'hui pris dans une douce spirale, une crise mondiale combinée à une crise interne de longue durée. Sur le versant mondial, l'Afrique est sauvée, comme je l'ai dit plus haut, et, comme vous l'aurez régulièrement constaté, il fut à l'ONU, de choisir entre les conceptions rivales des mondes de retour dans une nouvelle guerre froide. Le bloc occidental regroupé au sein de l'OTAN et des institutions financières internationales de Washington et de Bretagne ou du PAS, le bloc oriental regroupé autour de l'alliance russo-chinoise et des brises de PAS, déterminé à créer un nouvel instance d'échange socio-économique, culturel et politique affranchie de la supremacité tous les humides. La vie peut-elle se contenter d'un nid sans risquer d'être étrabouillée par le duel des géants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est ? La vie ne court-elle pas vers une nouvelle dépendance si elle s'alline béatement sur les positions de l'un ou l'autre des blocs ? La vérité africaine est sans doute dans la nécessité d'une participation plus lucide, plus active et plus volontaire de l'Afrique au combat pour la naissance d'un monde commun partagé et inclusif. En ce qui nous concerne, l'Afrique, berce de la civilisation, guerre de naissance d'espèces humaines ne peut dès lors proposer aux civilisations héritières des quatre autres continents que la voie du dialogue et de la paix. Pour que la vie planétaire universelle soit et pour que la vie humaine en particulier soit, nous devons nous sentir tous redévables les uns envers les autres, solidaires comme compagnons et aventuriers du même miracle, c'est-à-dire la vie. Voilà pourquoi la paix est notre plus précieux don et doit être notre inlassable quête car, sans la justice et la vérité parmi les humains, la guerre de tous contre tous nous menerait droit dans la Bible. Or, héritiers de la vie, nous devons nous efforcer de la transmettre dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles nous l'avons reçue. Sur le plan interne, l'échec des politiques néolibérales s'est accompagné de l'échec flagrant de l'acclimatation de la démocratie en Afrique. La crise économique et financière née des troubles et des menaces entre les grandes puissances conduiront nécessairement à une dépréciation de grands moyens que sont le dollar et l'euro auxquels, pour le dernier cité, le franc CFA est lié par un accord de qualité. Dans cette perspective, le dernier trimestre 2022 sera sujet à des convulsions multiples et à une véritable chine dans la sous-région ouest-africaine. Il faut s'attendre de plus en plus à des révoltes de la fin comme cela a été le cas au Ghana et en ces rations. Chers camarades, dans les années 60, vous le savez sans doute, on avait voulu forcer les peuples africains à l'unité nationale dans le cadre des partis états uniques. Dans les années 90, avec notamment la restauration du multipartisme en Afrique, on a assisté à un tour le dévoilement de ce mouvement par les réponses et les réponses mais aussi par les manipulations frauduleuses des institutions électorales, des constitutions et de la représentation politique des peuples africains. L'échec socio-économique massif de notre continent, son dévoilement culturel, ses tragédies politiques cristallisées autour de crises pré- et post-électorales, son édance géopolitique et sa vulnérabilité géostratégique viennent de cette certitude que l'Afrique a dans son image elle-même. Chers camarades, qu'en voulons-nous réellement être ? Au milieu, qui voulons-nous réellement être ? Nous, africaines et africains, des clones de l'Occident ou des suiveurs de l'Orient ? L'expérience nous a simplement montré que c'est un chemin sans issue car sans cesse nous fera recheter le plafond de verre du négrisme raciste, du colonialisme et de l'impérialisme dressé sur le chemin de la quête africaine de reconnaissance. Voulons-nous plutôt être des copies conformes de nos plus glorieux ancêtres encore une voix sans issue car ce qu'il y a eu de grand à toutes les époques relève d'un acte de création original, d'un effort d'adaptation réfléchi à l'environnement et non d'un instinct inné. Mesdames et messieurs, les migrations sauvages en Afrique du Nord, le ravage du terrorisme impérialiste au Sahel, les guerres larvées ou ouvertes comme celles des tous du Congo, les politiques chroniques en Afrique francophone, notamment avec la confiscation du pouvoir d'État par une quirielle de présidents à vie couverts par le réseau mafieux des intérêts internationaux, le mépris des arrêts des coups africains de justice par de nombreux régimes dictatoriaux, la montée en flèche de l'inflation en connexion avec la crise géopolitique mondiale, voilà autant de défis qui nous dictent l'obligation de penser autrement. L'Afrique doit revoir ses fondamentaux pour opérer sa rénaissance et pour cela assumer les ruptures qui s'imposent pour un avenir meilleur. L'Union africaine et l'ensemble des organisations politiques et socio-économiques continentales doivent réellement refléter les aspirations profondes des peuples en France et nous les salons des bourgeoisies compradores enivrés par la luxure et le larbinisme les plus abdiens. La région ouest-africaine tout particulièrement aura vécu l'effondrement de l'ensemble de ses repères paradigmatiques. La CDAO, l'Union, l'UMOA, institutions majeures de la région se sont discréditées en tolérant les troisièmes mandats anticonstitutionnels, les viols inconstitutionnels, les assassinats de populations civiles, la traque des opposants politiques et des futurs critiques des sociétés civiles, l'instrumentalisation de la justice contre les opposants selon la stratégie unique du law fair, le viol des tests communautaires régissant les sanctions régionales, etc. Le collapsus de la CDAO et de l'UMOA a eu lieu en deux phases. Lorsque le protocole de la Charte sur les élections n'ont pas été opposées aux despotes au pouvoir en Afrique de l'Ouest, ils les ont impunement violés. La deuxième phase a été le deux poids deux mesures de la CDAO de la condamnation des coups d'état militaire au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, alors que le coup d'état civil dans plusieurs pays de la sous-région à l'instar de la Côte d'Ivoire et de la Guinée était toléré voire applaudi par la CDAO. Les poussures civiles se faisant même donneurs de leçons contre leur semblable poutiste militaire. On comprend dès lors le tourbillon historique dans lequel se trouve notre pays bien-aimé, la Côte d'Ivoire, dans une Afrique de l'Ouest en ébullition et un continent hautement instable à l'instar du monde entier humain. Et la Côte d'Ivoire dans ce chari varie. Qu'est donc devenu notre pays sous le troisième mandat anticonstitutionnel à la suite de la sanglante mascarade électorale imposée à notre patrie en 2020 ? Au plan social, la gouvernance actuelle semble renvoyer le capital humain à un rang et la secondaire. En effet, les chiffres toujours indignés de ces familles annoncés par le gouvernement semblent punter de la réalité des Ivoiriens. À force de les abrutir et de leur rabâcher les oreilles avec des milliards, même si un temps l'effet de l'hypnose opérant, le peuple Ivoirien se croit dans un monde paradisiaque, la réalité n'en est plus violent tant à ce qu'il a lui tombé dans sa cour commune d'Abobo, le citoyen lambda ivoirien réalise qu'il n'a pu fournir le seul repas de la journée à sa famille. C'est pourquoi, relativement au discours à la nation du 6 août dernier, les pompeuses annonces d'augmentation des salaires ça et là ne peuvent plus tromper personne. Et en attendant que les économistes des GPS sortent les réalités de l'impact de toutes ces mesures, l'homme politique que je suis ne peut qu'être en alerte. Ne dit-on pas, sa famille vient à offrir généreusement à manger à des moutons, n'est-ce pas que dans son arrière français, elle ne vise qu'à les dévorer d'audits ? Tant un banquier ou un économiste vient à dire à un client qu'il veut l'enrichir au détriment des actionnaires de la banque, il faut bien se poser les questions. C'est inévident, le taux élevé de pauvreté et le chômage demeurent une gangrène pour leur pays. En effet, l'observation de la pyramide des âges fait ressortir une base assez large. Cette situation s'explique par le fait que la population ivoirienne est composée d'une frange importante de jeunes. Selon des statistiques, un Ivoirien sur deux a moins de 20 ans, d'où l'importance de la prise en compte de la problématique de l'emploi des jeunes dans la définition des politiques de développement. Ne faut-il pas, après la question du chômage, évoquer la situation de nos systèmes sanitaires qui continuent d'être à la traîne? Le gouvernement a opté pour la quantité au détriment de la qualité. Les dépenses de santé inscrites aux différents budgènes de l'État primilégient la construction d'infrastructures faisant plus cas de recrutement et de la formation du personnel soignant. Et là encore, de ce fait, le ratio personnel soignant rapporté à la population reste très en dessin des standards internationaux. Cette orientation du gouvernement obéit plus à des besoins de communication politique qu'à la satisfaction réelle des besoins des populations. Pour s'en convaincre, la quasi-totalité des ponts du régime observe une certaine méfiance de nos systèmes sanitaires, entre autres, toujours vers l'extérieur pour les rouges, même les plus bénéfiques. Ils n'auront pas remarqué qu'en l'espace de deux ans, ce sont bien trois premiers ministres qui sont décédés à l'extérieur ou de retour de les franchises. Ce tableau peu révisant de nos systèmes sanitaires est le même porte d'autres systèmes éducatifs. En effet, notre système éducatif est tellement malmené par des politiques gouvernementales mal pensées que l'on n'hésite plus à se poser la question sur la valeur des diplômes décernés. L'école est devenue le symbole de tout le contrat de la vie sociale en Côte d'Ivoire. Un système qui n'offre pas les mêmes sociétés d'enseignants crée ainsi la basse d'égalité et une discrimination sociale. Dans certains centres urbains et ruraux, les élèves sont soumis au système de double ou triple vacations par faute d'enseignants ou de salles de classe. Je l'ai constaté moi-même. La conséquence de cette politique de l'école en est que tous parents soucieux du devenir de sa prosériture s'échinent à rassembler des moyens financiers afin de leur offrir une formation adéquate à l'étranger. Quant à la classe sociale défavorisée, la plus nombreuse de la population ivoirienne, elle subit des solutions alternatives. De toute évidence, une telle politique de formation ne garantit pas à notre pays le capital humain à même de lui offrir les chances d'affronter les défis d'un monde de plus en plus concurrentiel. Au plan économique, certains choix de politique budgétaire nous incitent à la méfiance voire suscite en nous de l'inquiétude. Il s'agit de la politique d'endettement menée par les autorités de notre pays sur tout leur recours systématique à ce mode de financement de notre développement, faisant ainsi craindre une crise de l'endettement dans les années à venir. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'initiative PPTE en 2010 avec un stock de la dette de l'inquiétude. Il s'agit d'un d'endettement plus indiqué que le gouvernement élabore des budgets sincères plus proches de notre capacité de mobilisation des ressources internes. Cette approche offre l'avantage de ne pas trop exposer le pays au choc exigène, mais surtout de permettre à l'État de tenir les engagements financiers, car il n'est pas nécessaire de voir les budgets notamment avec les gels budgétaires opérés sur les crédits de fonctionnement de plusieurs structures administratives en milieu d'années. En outre, cette orientation budgétaire suggérée aura pour avantage de réduire considérablement le stock d'impayés et autres passifs dus aux opérateurs économiques. Au plan politique, il n'est pas utile de revenir sur les conséquences du passage en force opéré pour imposer un troisième mandat aux Ivoiriens contre la loi fondamentale. Cependant, force est de constater que les optimistes qui se berçaient de l'espoir d'un règlement définitif par le biais de la réconciliation des contentieux politiques qui ne cessent de rythmer la vie sociopolitique du pays depuis deux décennies semblent de plus en plus déchantées. En effet, annoncé en grand compte le lendemain de la seconde élection de 2020, le dit processus de réconciliation semble connaître un coup d'arrêt en raison du peu d'appétence de son initiateur pour le jeu démocratique. D'où le manque de volonté politique nécessaire pour enclencher et accélérer le processus sans calcul politicien. Par ces agissements, le régime actuel a fini de convaincre qu'il lui appartient de façon unilatérale de se choisir les fils et filles de la Côte d'Ivoire avec qui il entend se réconcilier au mépris des intérêts et de l'avenir du pays. Car, si la volonté politique de faire une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire existait, cela se saurait. On n'aurait pas besoin de distribuer ça et là et au contre-coute quelques degrés de grâce par-ci, quelques libérations par-là. Nous nous trompons guerres. Lorsque le président Félix Oufo-Boigny perd de l'indépendance au lendemain des crises qui ont sécoué successivement notre pays jusqu'en 1992, a voulu faire la réconciliation. Il a recouru à l'amnistie. Pour mémoire, quand l'Algérie a sombré dans le terrorisme et quand le président Bouteflika a voulu donner un coup d'arrêt à ce fléau dans son pays dans les années 97-98, il a recouru à l'amnistie en Afrique du Sud. Nelson Mandela, une fois sorti de prison, pour relancer son grand pays a recouru à l'amnistie et non au chantage. Dans tous ces cas cités, les heureux initiateurs et les heureux bénéficiaires ont ainsi compris la nécessité de redonner à leur pays des perspectives d'un lendemain meilleur. Mesdames et messieurs, les membres de la Conférence nationale d'expression citoyenne de GPS, chers militants de GPS, chers sympathisants, malgré cet horizon national maintenu dans les brumes crépusculaires à dessein, vous continuez de faire preuve de loyauté car vous avez foi en l'avenir. Cette foi en l'avenir, vous avez raison, ne saurez aucunement être perturbé par toutes sortes de manœuvres obscures abondamment servies dans le seul but de briser votre morale. Face à tout cela, je voudrais exhorter chacune et chacun au calme et à l'apaisement, mais surtout à la sérénité. Nous devons totalement sortir de la belligerence dans laquelle on veut nous entraîner et nous maintenir afin de trouver le malicieux argument qui justifierait toutes les injustices et les astrocytés qu'ils font subir à GPS et à ses adhérents. Nous devons résolument nous inscrire dans le débat constructif, celui qui doit nous permettre de susciter davantage de sympathie dans le cœur de nos compatriotes qui, de plus en plus, sont certains que leur bonheur ne réside que dans la gouvernance de GPS. Je vous encourage à poursuivre le travail d'occupation du terrain et même à l'intensifier. Notre mouvement sera celui qui apportera tous les espoirs au peuple de Côte d'Ivoire, celui qui fera de notre pays un havre d'harmonie sociale. C'est cette vision d'une société bâtie sur la richesse du bien-être du citoyen qui a fortement milité en faveur de sa création. Novatrice et porteuse d'espoir, l'offre politique de GPS est le condensé de l'état d'esprit et des préoccupations des populations ivoiriennes. La tâche reste certes encore immense mais il ne fait l'ombre d'aucun doute que nous y parviendrons car nous avons l'onction du peuple pour la réussite. Nous avons les hommes engagés déterminés qu'il faut pour la mener. Nous avons la confiance et le soutien de nos compatriotes. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre à la tâche et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous. Comme vous le savez, certains commentateurs du verbe facile exégète autoproclamé n'hésitent pas à parler de miracle ivoirien. Ce disant, l'on voudrait faire croire que la prospérité advient comme un cadeau du ciel, un don des dieux à des mortels. Non! La prospérité est le fruit de la détermination et du sacrifice des hommes. La prospérité est un leurre si elle n'est pas assise sur un socle de justice sociale. Un miracle aussi brillant soit-il est généralement sans l'endemain et laisse toujours un bout amer lorsque la magie finit d'opérer. Nous, loin des chimères et des mirages, nous voulons bâtir ensemble la patrie des possibles issus de la volonté et de la détermination des hommes et des femmes qui habitent cette terre. Une patrie construite sur des valeurs et non sur la valeur car seules valeurs ont de la valeur. Je dis bien car seules les valeurs ont de la valeur. La patrie des possibles est la patrie où les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social indépendamment de leur origine sociale, ethnique, régionale, de leur sexe, de leur foi religieuse, des moyens financiers, de leurs parents, d'un éventuel handicap ou de leur affiliation politique. La patrie des possibles, chers camarades, c'est la patrie qui fait en sorte que votre place dans l'ascenseur social ne soit pas prédéterminée par les conditions financières et sociales des générations qui vous ont précédées et qui, par une forme de déterminisme social, vous condamnent à la pauvreté à perpétuité ou à l'abondance éternelle. Mes chers camarades, sommes-nous encore fils et filles de la même patrie quand d'avance nous savons que nous ne sommes pas égaux devant l'accès à l'emploi, l'accès à la formation supérieure aux grandes écoles, l'accès au recrutement et aux entretiens d'embauche, l'accès au marché public ? Sommes-nous encore dans la même patrie quand nous savons que notre réussite scolaire et notre avenir professionnel ne dépend ni de notre intelligence, ni de notre courage, ni de notre ardeur au travail, ni de notre motivation, mais d'abord et surtout du milieu et de l'environnement d'où l'on vient, de la famille dont on est issu, des milieux que fréquentent nos familles, de la position qu'occupent nos parents dans les cercles du pouvoir ? Un enfant issu de Bocabo peut-il raisonnablement rêver d'avoir le même destin qu'un enfant de la rivière Beverly Hills quand lui, le fils du pauvre est d'autorité orienté vers un BTS à portée limitée tandis que le fils du riche bénéficie d'une bourse ou d'une prise en charge présidentielle pour étudier dans les meilleures universités d'Europe et d'Amérique du Nord, côtoyant ainsi les élites occidentales ? Peut-on expliquer à cet enfant qu'il n'est pas prisonnier de son milieu social, de son quartier, de ses origines ? Qu'il n'est pas victime d'une sombre malédiction qui veut que fils de pauvre, fils de pauvre, il est, fils de pauvre, il restera toute sa vie. Pourquoi ceux qui, fils de paysans sans ressources ou de modèles ouvriers, ont bénéficié de bourses de la République pour aller se former à l'étranger en leur temps ? Une fois parvenus au pouvoir, privent les autres fils de pauvres de cette chance dont ils ont bénéficié. Nous le savons depuis longtemps, les Ivoiriens ne sont pas égaux devant le travail. Les Ivoiriens ne sont pas égaux devant l'accès aux soins médicaux. Les Ivoiriens ne sont pas égaux devant l'éducation. L'ascenseur social est en panne et ceux qui prennent l'escalier passent par l'escalier de service, c'est-à-dire l'escalier du militantisme servile et l'audati au sein du parti au pouvoir. L'escalier de la compromission morale et de la perte de la dignité qui touchent dans leur chair nos jeunes filles et nos jeunes garçons. L'escalier qui veut que pour avoir accès à un marché public, il faut d'avance concéder 30% de vos gains à celui qui l'octroie. Nous voulons que chaque fils et chaque fille de ce pays ait la chance de pouvoir donner vie à ses ambitions, de faire valoir ses compétences. C'est cela la patrie d'impossible partir du bas et accéder au sommet par son seul talent. À la loi du plus fort, nous proposons la loi du meilleur. Le pari des GPS c'est de mettre en place un État exemplaire, solidaire, juste et équitable, un État social, démocratique, transparent qui allie justice sociale et contrôle de la finance qui promeut la technologie sans régner ses valeurs traditionnelles. Un État qui sera exemplaire dans la lutte contre les discriminations dans la promotion de la diversité en matière de transparence de la vie politique. Un État où l'accès à la fonction publique se fera sur le mérite et pour laquelle se fera un concours unique dont le résultat déterminera notre contribution au développement de la nation. Une nation où l'État accorde des bourses et des logements aux élèves et aux étudiants les plus méritants en ayant pour tous critères non seulement l'excellence des résultats mais aussi et surtout en étant guidé par le souci d'ouvrir à une plus grande diversité et à une plus grande mixité le savoir. Les nominations de hauts fonctionnaires devront se faire selon la compétence et le talent reconnus par un comité indépendant qui édictera des procédures strictes afin que prenne fin le népotisme et que les fils de pauvres puissent eux aussi enfin accéder aux emplois supérieurs sans être pistonnés. L'accès au grand marché public de l'État ne devra plus être l'affaire d'une petite poignée d'hommes les mêmes qui sont à la fois accumulativement hommes d'affaires hommes politiques dirigeants d'institutions et souvent membres de la même famille. bâtir ensemble la patrie des possibles voilà la quintessence de notre engagement et la raison d'être des privations et des persécutions que nous subissons et que nous assumons avec courage et dignité. Car comme le disait Henry Ford lorsque tous sommes allés contre vous souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent. C'est sur cette pensée mesdames et messieurs que je veux conclure mon propos tout en vous remerciant de votre aimable attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada